C'est un petit truc de Nat. Le président Basse-Rudio Maïfaï est là pour nous dire qu'il y a des cartes ou des drogues qui peuvent être réunis. C'est pour ça qu'il y a une mauvaise interprétation. C'est très bien. Il y a beaucoup d'autres questions sur TFM. C'est surtout pour les élections de Sénégal. C'est vrai, c'est vrai. Pour les élections, on est restés de la stabilité. Nous sommes à Sant'Allah. Cela a été dit que nous étions à la fin de leur vie, parce que c'est un homme qui a été au Sénégal. On a vu depuis quelques temps. Nous l'avons vu pratiquement deux mois. On a vu les épreuves du président Basse-Rudio Maïfa et de l'Amate. Il a été arrêté des gens parce qu'il y a des déclarations. Il a été dit qu'il n'y avait pas d'accord. Mais on a commencé à l'arrêter. Il a été dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a été dit qu'il s'agit de la violence de la vie privée, et il a été dit qu'il n'y a pas d'accord. Il est dit qu'il s'agit d'un problème. Il s'agit d'un problème. Il s'agit d'un problème de la société. Il s'agit d'un comportement civilisé. Il s'agit d'un travail, d'un travail et de la loi. Il s'agit d'un travail. Il s'agit d'un travail, d'un travail, de la loi. Il s'agit d'un travail. Parce que le Sénégal, la protection de la vie privée, c'est une protection de la vie privée. D'ailleurs, on a eu une loi de l'UBS. Il s'agit d'un acte 431 de la Côte pénale, verset numéro 27. Il s'agit d'un protège fortement la vie privée. Pas seulement les personnalités publiques, mais aussi les citoyens. Les gens devraient être en train de se faire. La vie privée est sanctitaire. Je devrais être en train de se faire. Il s'agit d'un travail. Donc, quel que soit ce que tu fais, tu devrais être en train de se faire. Cependant, nous devons faire attention. Parce que, depuis quelques temps, le pouvoir est exécutif. Ils sont exécutifs. 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 Le gouvernement, l'exécutif. L'Assemblée. Législative. La justice. La justice. Et la presse. Le quatrième pouvoir. Il y a des intérêts. Ils sont exécutifs. Ils sont contrôlés. Ils sont athés. Ils sont éduqués. Ils sont formés, des encadrés, des liés. Alors si vous regardez systématiquement le pouvoir, le gouvernement, ils ont commencé à attaquer tous les pouvoirs. Les justices ont été assis, ils ont été assis. Deuxièmement, ils ont attaqué la presse. Ils ont attaqué tous les 3ème pouvoirs, et maintenant ils sont arrivés à tous les 4ème pouvoirs. Si ils ont été attaqué, ils ont attaqué tous les 2ème pouvoirs. Je ne sais pas qu'ils sont en contre ou pas, mais nous voulons faire tout ce qu'on a dit, c'est de concentrer les pouvoirs sur eux. C'est ce que c'est l'objectif. Le gouvernement, l'exécutif, le 1er pouvoir, peut concentrer tous les pouvoirs. Si vous regardez, ils ont commencé à attaquer tous les pouvoirs. Ils attaquent les 3ème, les 4ème, et ils sont arrivés au 2ème pouvoir, l'Assemblée Nationale. C'est le rêve de tout gouvernant. Personne qui sait, c'est que c'est le rêve de tous les gouvernants. Comme Senghor en 62, vous avez dit que vous devriez avoir tous les pouvoirs. Parce que vous avez l'égalité et légitimité. Vous avez dit que c'est 54,9%. Tout le temps, on le répéte. Pour qu'ils sachent que, ils devraient leur pouvoir. Or, c'est ce que c'est qu'ils devraient leur pouvoir. Parce que, ce qu'on a fait, c'est l'exécutif. Le pouvoir n'a pas de problème. Si on devait faire un débat, on devait attaquer directement l'exécutif. Si on attaquer l'exécutif, vous savez ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais nous, le pouvoir n'a pas de problème. Comment est-ce qu'on a changé le régime présidentiel fort ? Le président a trop de pouvoir. Comment est-ce qu'on l'a dit ? Est-ce qu'on ne commence pas par l'état, comme le judiciaire nous attaquer? Non, le judiciaire, c'est tout. Le spécialiste, c'est ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. D'ailleurs, il faut que les réformes, les réformes, les réformes fondamentales sont deux. Est-ce qu'on va couper les liens ombilicals entre le parquet, le procureur et le ministère de la justice ? C'est ce qu'on a dit. Un président ne peut pas le faire. C'est une réforme. Est-ce que le président va sortir le conseil supérieur de la magistrature ? Ou pas ? C'est tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, c'est tout ce qu'on a dit. On a dit qu'on a brasser l'électronique pour avancer les choses, on a dit qu'on a une chambre criminelle pour remplacer le court d'assises. Et ainsi de suite. La réforme n'a pas été faite. Donc, on va améliorer à chaque fois. C'est ce qu'on peut continuer. Mais, fondamentalement, l'exécutif, quand on l'attaquait, c'est ce qu'on promettait, c'est que le régime présidentiel fort, c'est qu'on l'a dit. Le judiciaire, l'assemblée, la presse, on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas aller dans les réformes judiciaires, les réformes législatives, parce qu'à l'assemblée, personne n'a aucun problème. L'assemblée fonctionne comme un Sénégalais. Le profil du député, qui doit être député ? Est-ce qu'il y a un assistant parlementaire ? Qu'est-ce que le député doit être comporté ? Et ainsi de suite. La presse, fondamentalement, nous devons être assis, nous devons déposer leurs conclusions. Nous savons qu'on est dans son travail. Maintenant, nous regardons également ce qu'on a fait. Je pense qu'ils attaquent leurs propres pouvoirs, le pouvoir exécutif, qu'on a fait une économie de temps, qu'ils sont les plus modestes, qu'on les laisse dans la tendance et qu'ils attaquent systématiquement tous les autres pouvoirs, pour qu'ils renforcent leurs pouvoirs. Donc, l'effort qu'on a fait, c'est qu'ils prennent le premier ministre pour donner leur pouvoir. Or, Arona et Marotte, si on a donné le premier ministre de pouvoir, le président, c'est un duel, et si on a fait ça, on a un choc. Et là, ce n'est pas une vraie réforme. La vraie réforme qu'on attend, c'est les pouvoirs institutionnels, c'est l'assemblée, le pouvoir judiciaire, la presse, tout cela, pour renforcer leurs pouvoirs, dans le cadre républicain, vous savez qu'il n'y a rien de débordé. Mais le président, dès le début assisé, ce que j'ai fait, c'est que, attention à la république des juges, waouh, la république des juges, c'est que le domaine judiciaire peut agir. Est-ce qu'un juge peut prendre un décret digérer, par exemple, la presse, ou l'alimentation, ou l'alimentation? Non. Le juge ne gère que les domaines judiciaires. Et l'organisation des judiciaires, pour le moment, le ministère de la justice, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font? Les magistrats, ils le font, leur propre organisation judiciaire, des baumes, des boumis, etc. C'est ce n'est pas le gouvernement des juges. Ce n'est pas le débat. C'est ce qu'on a installé en France. On l'a transféré ici, on l'a appris, on l'a appris. Mais c'est ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, c'est qu'on sait que, si on veut avoir une démocratie véritable, c'est qu'on parle de l'Afrique du Sud. Dans l'Afrique du Sud, le président Zuma, qui est le président de la république, qui est le trésor public, 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 qui est le trésor public. Il n'a qu'un chef d'inculpation avec l'Iromben, et qui est le trésor public, qui est le trésor public, qui est le trésor public, alors que mon président. Mais nous, on rêvons. C'est ce qui est le trésor public. C'est ce qui est le trésor public, c'est ce qui est le fils de Biden, le fils de François Mitterrand. Mais c'est ce qui est la démocratie. Tout cela est la démocratie. Les Sénégalais, nous avons la loi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais que vous le dites, nous avons tiré son légitimité sur le score qui est en élection présidentielle, si bien que le premier ministre, le premier ministre, quand il a dit que ça m'a dit, n'a pas le compte pour rendre les journalistes, ou politiciens, est-ce qu'il a les comptes? C'est parce que l'on voit, ils ont les comptes. Tu sais l'erreur. L'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et des Peuples La Commission des droits de l'Homme et des Peuples L'Afrique est tout le droit de l'expression Le droit de la pensée, le droit de l'opinion L'article 10 de la Constitution du Sénégal Il s'agit de la liberté d'expression Il s'agit d'une liberté de pensée et d'opinion Le journalisme est tout le temps Le droit de l'Homme et les populations Il s'agit d'informer Le journaliste n'a pas d'informations Il s'agit de rendre compte aux journalistes Il s'agit de rendre compte aux journalistes Il s'agit de rendre compte au peuple Il s'agit d'erreur Ce qui est intéressant C'est-à-dire que les deux adversaires sont ciblés Les opposants politiques La presse Parce que la pression de la responsabilité correctement Il doit toujours savoir le gouvernement Parce que c'est un devoir d'alerte et de veille Il faut d'alerte et de veiller Quand ça ne va pas, on ne va pas Il faut faire de l'esprit dans le respect des normes et des règles Il n'y a pas d'intention malissieuse ou d'une intention malissieuse. A partir de ce moment-là, chacun son rôle. Mon premier ministre a un rôle. Le balayeur qui a pris la maison a un rôle. Il a une responsabilité. C'est important. Il a une responsabilité. Chauffeur, ouvrier. Il a une responsabilité constitutionnelle. Parce que les lois sont encadrés. Il faut qu'on puisse vivre en société et qu'on puisse respecter les droits. Mais ce n'est pas la première erreur. Parce qu'il n'y a pas un roi. Seul un roi ne l'a pas rendu compte. Il rend compte au peuple. Par qui ? Par le truchement de la presse. Les hommes politiques et la presse font aussi partie du peuple. Parce qu'avant nous étions des politiciens et des journalistes. Quels m'ont instauré la liberté d'expression ? Pour que les journalistes soient basés sur leur travail. Les journalistes sont basés sur la liberté d'expression. Oui ou non ? Alors, à partir de ce moment-là, le journalisme, pour obtenir l'information, c'est le peuple. Le peuple, On l'a dit. Il a donné les résultats électriques. Il a donné les résultats électriques. Mais le rôle de la presse est extraordinaire. Il y a des années. Il a dit un imam. Il a dit un journaliste. Il a dit qu'il pouvait qu'il a dit que le journaliste vienne avec une femme à la maison. Il a dit qu'elle ne laissait pas. Parce qu'il est là. Qui est là ? Oui. Donc, le travail de la presse, C'est ce que nous réfléchissons. Vous savez, c'est une démocratie. Instaurez-le. Il ne faut qu'il n'y ait pas. Il faut vous rendre compte. En même temps, la politique, c'est l'erreur du président Macky Salle. Mais toi, c'est toi, c'est toi, c'est l'opposition. C'est l'opposition. Réduire l'opposition. C'est plus simple. Réduire l'opposition. C'est 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 l'opposition. La démocratie, c'est l'opposition. c'est l'opposition. Il y a des partis, qui sont les partis qui sont contre. C'est l'essence de la démocratie. Si tu la souviens ou méprisent, ou tu les as snobbed, comme on l'a dit, c'est l'arrogance. L'arrogance, c'est l'opposition. Quand tu commences comme ça. Parce que, tu as puissé le pouvoir. A partir de ce moment-là, tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes. Et tu t'arrêtes après, tu t'arrêtes. Je pense qu'à partir de ce moment, dès le moment que tu dois commencer, c'est le moment que tu fais attention à l'arrogance. de ce moment-là, c'est ce que le président du conseil du conseil constitutionnel, le jour du jour, la prestation de serment, dit que l'arrogance du pouvoir ne peut pas s'arrêter. Mais si tu n'es pas, tu as dit que les populations sont les plus pauvres, et les populations peuvent les prendre. Le moment, c'est que tu fais attention pour vous conformer aux normes et les lois. Alors, sur la réforme, je suis venu, je suis venu, je suis venu, parce que quand tu sais ce qu'il y a, il y a un besoin de ce que le peuple a besoin et de ce qu'il a besoin. Nous avons aussi le premier, ce que tu sais, nous avons fait la promesse de ce qu'on a fait à l'arrogance. Parce que nous avons maintenant, les événements qui ont été dans les fesses et les gens qui ont été dans les fesses et qui ont été dans les pouvoirs judiciaires et qui ont été en armée et qui ont été en armes et qui ont été dans les procéreurs. C'est ce qu'on a dit et qui a été en train de le faire. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, Comme tu as dit que le désamour entre le peuple et la justice, c'est ce qu'il manque de confiance. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est une vraie réforme. Malé, les sciences juridiques, c'est une science et des sciences juridiques. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit ce qu'on a dit chaque fois que les Sénégalais ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit l'expérience. Les gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit la responsabilité comme Judith n'est pas candidat. Si ou non? Un conseil constitutionnel n'a pas de responsabilité quand les reporters élections n'entraient même beaucoup sur le monde populaire. La justice est restée debout dans le processus démocratique et le processus est resté debout pourquoi elle me dit que les abus n'ont pas que le débat Non, ce qu'on a dit, c'est ce qui a décrédibilisé la justice. Donc, c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Malik, c'est ce qui a été fait. Très bien. Mais c'est ce qui a été fait. Oui ou non? Même moi, avec qui? La loi, c'est la loi. Parfois, on va faire deux choses. Il faut réformer la loi et réformer l'organisation judiciaire ou le fonctionnement de la justice. Parfois, la loi doit être retouchée. Il y a un mandat de dépôt. Même le procureur, il est tenu. Parce que la loi, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Il faut réformer. Mais tu vois Malik, quand on a dit le pouvoir du procureur, il faut qu'il y ait l'ordre. Il faut que l'ordre ait. Il faut que la liberté ne soit pas sans responsabilité. Il faut que le maintien de l'ordre, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de défaut. Il est en train de dire que les militaires sont en sécurité. Il nous a dit que les Général Moussafa, c'est ce qui est. Mais ça, c'est des républicains. Ils font ce qui est. Et puis, je juge, même les procureurs, des problèmes Ousmane Sonko, il y a des procureurs qui ont plaidé contre les instructions du ministère. En tout cas, contre le gouvernement. Il y a des magistrats du parquet. Il y a des magistrats du parquet. Il y a des plaidés contre ce que le gouvernement veut. Mais ça, c'est l'indépendance. Pour vous dire que le justice est fonctionné, dans 99% des dossiers, centaines de dossiers, milliers de dossiers, chaque jour, il s'agit correctement. Chaque fois, il s'agit d'un dossier de couleur politique, ou d'une politique, ou d'une manipulation. Il s'agit d'un coup dans le camp. Il s'agit d'un coup d'un coup. C'est ce que nous sommes présents. Il s'agit d'un coup d'un coup. Parce que, quand il s'agit d'un coup, qu'est-ce que l'appare a fait? C'est d'un coup d'un coup d'un coup. Il s'agit d'un coup d'un coup. Alors qu'on sait que le propos, c'est pas respectueux. Oui ou non? Un Premier ministre, un citoyen ordinaire, mais il s'agit d'un coup d'un coup d'un premier ministre. Là aussi, on est d'accord. Juste là, il y a des choses à rectifier. Mais je dis très bien, que si vous avez mis le match, vous pouvez faire rectifier la presse. Vous pouvez prendre ma personne, l'autre, vous pouvez vous montrer ce que vous connaissez dans la presse. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ce qu'on veut peut-être dire. Mais Hassan, pour revenir à ce débat, parce que ce qu'on dit, quand on parle de forces occultes, vous avez pensé que au moment où Makisal est au pouvoir, nous disons qu'il y a des forces occultes, qui visent à déstabiliser. Ils ont pris des gens, ils ont pris des gens, pour renverser le régime de Makisal. Mais ils ont également un discours, qu'ils ont pris des gens. Ils se sont rendus compte que, les thèmes, les journalistes abordés, notamment, ils ont dit des choses, qu'ils ont interpellé, qu'ils sont sensibles, par rapport à la grande muette. Ils ont commencé également à sortir, parce qu'ils ont des forces déstabilisatrices, qu'ils sont déstabilisatrices, et qu'ils sont venus, pour s'occuper un peu, pour gérer les réunions. Ce qui est, ce qui est un parallèle, il y a un parallèle entre, le régime de Makisal, qui était traité de forces occultes, et qu'ils ont commencé à parler, il y a un tweet, qu'il y a des journalistes corrompus, des forces déstabilisatrices. Quand on parle de forces occultes du Sénégal, à partir de 2021, je répète que, en 2023, le ministre de l'Intérieur, et l'autorité, le président de l'Afrique, d'abord, le ministre de l'Intérieur, le procureur, a fait des conférences de presse, et il y a des forces occultes, parce que moi, l'autorité, c'est l'autorité, c'est l'autorité, parce que l'autorité, il n'y a pas d'informations, parce que, les forces occultes, c'est une force clandestine, ils ne sont pas d'organiser, ce n'est pas des forces étatiques, ils les reconnaissent, parce qu'il y a des objectifs, ce n'est pas des objectifs, ce n'est pas des forces occultes, ce n'est pas des forces occultes, ce n'est pas des forces occultes, parce que, il y a des façons, sans que vous dites, ces drogues, les phobies, ces forces occultes, ces drogues, ce n'est pas des forces occultes, maintenant, il y a des problèmes aussi, avec le dihadisme, ce sont les sous-régions, dans tous les pays, surtout les Mali, Niger, Burkina, ils ont des difficultés à guider dihadistes, ils ont des attaques en Côte d'Ivoire, au Bénin, etc. Les dihadistes, c'est le groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, l'État islamique, dans le grand Sahel, c'est Daesh, c'est Nyeh, c'est Al-Qaïda, ainsi de suite, ce qu'ils rêvent, c'est d'avoir accès à la façade maritime, de la Mauritanie, au Bénin, au Togo, ainsi de suite, ils ont accès à Dakar, pour qu'ils aient accès à la façade maritime. C'est ce qu'ils connaissent. Donc, les réseaux, les forces de défense et sécurité, nous travaillons tout le temps, et nous demandons cela pour continuer. Mais, le débat, c'est ce qu'il a dit, le Président Makissa a dit, le procureur a dit, qu'il a dit qu'il n'y a rien. C'est la loi d'amnistie, c'est la loi d'amnistie, mais la loi d'amnistie, c'est l'effacer. Donc, la population sénégale, dès qu'on a dit, qu'ils ne savent pas de force ou de l'eau, qu'ils n'ont pas d'information, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. c'est la raison d'état, c'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité publique, mais attention, si une loi d'amnistie, elle est très élevée. Parce qu'il y a la menace potentielle, je le disais. parce que, ce que je disais au temps, le président Macky Sala, c'était pour viser un parti politique. Il a dit qu'il y a des connexions avec des mouvements d'amnistie, des connexions avec des frères musulmans, des connexions avec Massamba et Mademba, avec le pétrole et le gaz et le pétrole, et le gaz, donc le Sénégal est sous menace. Donc, en réalité, le discours, c'était ça. C'était ça. Il s'en vient à la baisse que l'amnistie, il s'est dit qu'elle n'a peut-être pas à la baisse. C'est un fort. D'ailleurs, la preuve, aussi bien les enfants que les enfants, nous les aurent dans la tête de la sécurité des l'État, complots ! Et c'est ce que nous savons. Aujourd'hui, nous ne savons pas que les gens, nous savons que les syndromes de Gadan-Bara, nous savons tous les syndromes, les enfants, les enfants, nous savons que les enfants se sont sains. Pour les enfants, nous prenons les leçons. Parce que le débat, si on commence des forces occultes, Ils répétaient exactement ce que l'on appelle. Comme nous l'avons répété également sur les poursuites contre les journalistes, les poursuites contre les hommes politiques. Ici également, nous commençons à agiter. Mais pour en revenir sur la déclaration du Premier ministre, je pense que depuis qu'on a soulevé qu'on a dit qu'il n'y a pas d'accord, 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 qu'il n'y a pas d'accord. Absolument, quand tu as dit que le directeur du port, c'est un opposant milliardaire. Il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. En réalité, ils sont les forces occultuées et leurs opposants. Ils sont les milliardaires. Ils ont une capacité de nuisance. Je pense qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord. Et il y a une capacité de nuisance. Ils ont des affiches, qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont des affiches, qu'ils ont des affiches, qu'ils ont des affiches. Et ils ont des affiches. Donc, à chaque fois, ils ont des affiches. Ils ont des affiches, qu'ils ont des affiches. Ils ont fait des gens de la sécurité publique. Mais ils ont fait une chose, ils ont fait des chapelles politiques aussi bien maquilles que les gens sont, etc. L'État du Sénégal, les forces de défense et secrétés sont en politique. Et ils ont fait la sécurité publique. À partir de ce moment-là, ils ont fait leur travail, quel que soit le régime politique, la couleur, et quelle que soit la menace, ce qui soit la menace le Sénégal. Ils feront face. C'est ce qu'ils feront face. Ce n'est pas ce qu'ils politisent. Et nous éviterons également dans les débats, dans les relations politiques, dans la communication politique, nous politiser les forces occultes avec ces histoires-là. Parce que c'est trop sérieux. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons pas la vie ici, même si nous n'avons pas la vie ici, nous n'avons pas la vie ici. Si nous n'avons pas la vie, nous n'avons pas la vie. Il y a des débats, parce que le bus de la vie, nous n'avons pas la vie ici. Mais la loi d'amnissaire, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Donc, si nous avons l'adapté, nous nous avons fait. C'est très politique. Et que dans tous les cas, nous avons fait la réduction des comptes. Les lois de la République, nous permettent de faire des élus et de faire des élus sans que nous n'avons pas la vie ici sur-en-sert sur la communication. Parce que nous n'avons pas la vie. Mais nous avons tous les pouvoirs. Parce qu'on a tous les pouvoirs. Parce qu'à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas installer la haute cause de justice, par exemple, pour un certain nombre de personnalités. Là, il faut faire attention. Parce qu'on est dans une situation presque de cohabitation. Donc, il faut qu'on parle avec l'opposition. Et nous devons travailler pour l'intérêt supérieur du Sénégal pour pouvoir faire passer les réformes. Et nous devons aller dans une guerre politique qui n'a pas le Sénégal. Merci beaucoup. Merci d'Ouayan Hassane Sambou. Merci. Alors, nous voulons maintenant. Dallal Sounougane, vous avez une pause. Résolution.